Musique 34 ans d'engagement 34 ans de développement 34 ans de travail acharné Maroc Export, 34 ans au service des exportateurs Carrefour stratégique à la croisée des chemins entre deux continents Le Maroc a toujours présenté un potentiel considérable en tant que pays exportateur vers le reste du monde Musique Consolider la position du Maroc en tant que pays exportateur et vendre le savoir-faire et le made in Morocco à travers le monde a rapidement imposé la nécessité de la création d'organismes chargés de promouvoir les exportations Et c'est dans ce contexte que le CMPE le centre marocain de promotion des exportations a été créé le 17 décembre 1979 en complémentarité avec d'autres organismes tels que l'OCE ou l'ODI et l'un des premiers challenges du CMPE à l'époque était de s'affirmer en tant qu'organisme chargé de vendre le Maroc à l'étranger Musique Démarrer un nouvel organisme au moment où on faisait le point sur l'existant était quelque chose de difficile et à convaincre le gouvernement qu'il fallait créer un autre organisme pour le développement des exportations et puis il fallait trouver sa place parmi tous les organismes qui existaient qui étaient voisins Nous on était de la promotion de l'exportation mais également de l'investissement tourné vers l'exportation Musique Afin de mener au milieu sa mission le Centre marocain de promotion des exportations entreprend alors de recenser pour la première fois l'ensemble des entreprises exportatrices marocaines et de les rassembler dans un répertoire Musique Une mesure incontournable pour mener à bien un dépens essentiel de sa mission soutenir et promouvoir les entreprises à l'export Musique Les premières entreprises qui ont bénéficié du soutien du Centre marocain de promotion des exportations se souviennent du contexte de l'époque Musique Ça fait longtemps qu'on participe avec Maroc Export On a participé à la fois de Dubaï, Alger, Franckfort et maintenant Paris et d'autres fois On a une capacité de production de 300 000 batteries mais on a passé en 2011 on a fait un investissement de 6 millions d'euros pour passer à une capacité de 1 million de batteries par an Musique En 2009, le Centre marocain de promotion des exportations remet à place toute sa stratégie afin de mieux servir l'économie marocaine L'objectif étant de passer d'une organisation sectorielle à une structure plus légère basée sur une matrice produit-marché soutenue par une nouvelle unité à savoir la direction marketing et communication Musique Le Centre marocain de promotion des exportations devient alors Maroc Export Musique Depuis sa création Maroc Export n'a eu de cesse de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour effectuer tous les aspects de sa mission Musique En organisant le déplacement et la participation d'entreprises marocaines à des salons professionnels sectoriels et internationaux Musique 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 En mettant en place des missions de rencontre B2B à l'international afin de créer de réelles opportunités d'affaires concrètes. En invitant des donneurs d'ordres étrangers afin de promouvoir le savoir-faire et la qualité des produits marocains. En lançant dès 2007 le concept de caravanes africaines qui ont permis à tant d'entreprises de visiter les pays africains et de trouver les opportunités de croissance à l'export. Des dizaines de milliers de kilomètres ont été parcourus par les équipes de Maroc Export à travers l'Afrique pour permettre notamment à de jeunes entreprises de prendre leur envol sur des marchés difficiles à aborder seuls. Et j'étais très content de faire partie de la dernière caravane de Maroc Export. C'était une excellente expérience, c'était vraiment fabuleux, on a fait les meilleurs contacts possibles, que ce soit au Cameroun ou au Gabon. On a su concrétiser, c'était le cas de pas mal d'autres personnes qui étaient avec nous, mais on a su concrétiser avec ces gens-là. Et c'est vraiment une fierté quelque part pour nous de travailler pour cette institution et de bien continuer un peu ce travail qui est fait par les équipes. D'ailleurs, je tiens à les encourager et à les remercier beaucoup pour ce qu'ils ont fait. L'exportation au Maroc, c'est la priorité des priorités. Il a permis de développer certains secteurs qui existaient déjà et d'encourager des nouveaux. Mais la mission de Maroc Export ne pourrait être possible sans l'implication inébranlable de l'ensemble de ces équipes qui œuvrent aux quatre coins du monde pour faire rayonner l'image du Maroc et mettre en évidence ses compétences et son savoir-faire. Aujourd'hui, je suis fière d'appartenir à Maroc Export depuis deux ans et demi déjà et de pouvoir ainsi représenter cette nouvelle génération de conseillers à l'export. Notre défi au quotidien est de communiquer autour du label Maroc et ainsi d'améliorer l'image du produit made in Morocco. J'ai eu la chance de développer un sens attentif à l'évolution de l'environnement. du commerce international, tout le monde souhaiterait être en mesure d'assurer une bonne relève pour le secteur de la promotion des exportations marocaines et d'accompagner au mieux l'exportateur dans son développement à l'international. 34 ans d'engagement, 34 ans de développement, 34 ans de travail acharné. Maroc Export, 34 ans au service des exportateurs. 30 ans d'engagement, 34 ans d'engagement et 4 ans de faire mentions en Esp appearances.